Mesdames et Messieurs, nous voici de nouveau pour des actualités de tout ce qui se passe à l'est de la République Démocratique du Congo. Aujourd'hui, on aura les réels plaisirs de décortiquer sur Congolais de télévision, ces actualités à l'est du pays, c'est 20 mars 2024 depuis la ville de Goma où nous nous émettons, Messieurs Georges et Alalambiro, notre invité du jour. Disons merci, Messieurs Georges, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bienvenue encore sur Congo, l'AIV télévision. Bonjour David, bonjour tous les Congolais, bonjour tout le monde, bonjour les amis Congolais de la diaspora, bonjour les frères de Bihambui, les amis de Chacha, de Minova, je vous dis bonjour, et je dis encore bonjour à tous les Congolais, surtout bonjour à la classe politique congolaise. Nous savons très bien que vous êtes en préparation de la sortie d'un nouveau gouvernement. Ne cherchez pas à vous surchauffer pour le poste, mais cherchez à protéger la République, quels que soient les circonstances qui pourront vous arriver, parce que ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans le gouvernement. Et celui qui ne sera plus repris dans le gouvernement, il doit accepter, je lui dis aussi bonjour, celui qui aura la chance de revenir au gouvernement, je lui dis aussi bonjour, et je peux lui dire aussi bonne chance. Mais de préférence de ma part, je pouvais suggérer que tous ceux-là qui ont fait partie du gouvernement, ça m'a le compte de 1 et 2, doivent laisser la place aux nouvelles figures, parce que le Congo n'est pas pour une seule catégorie de personnes, mais c'est pour tout le monde. La ville de Goma aujourd'hui, comment elle va ? La ville de Goma va très bien. Tout va bien en ville de Goma. Presque dans tous les quartiers, tout marche bien. Sauf peut-être quelques-uns, parce que le banditisme urbain ne manque pas aussi, il ne manque jamais. Même à New York, même à Washington, même à Johannesburg, le banditisme urbain est toujours en vigueur, est toujours peut-être existé. Alors c'est pourquoi je ne dois pas directement dire que la ville de Goma c'est un Jérusalem, mais non, ce n'est pas non plus un paradis plutôt, ce n'est même pas un paradis. Mais au moins sur le plan sécurité, sur le plan politique, sur le plan économique, toute la ville est dans ces quatre limites, dans la quiétude. Aujourd'hui, avant de parler de la situation de la guerre à l'est du pays, parce que c'est aussi un sujet parmi les sujets qui sont à la ligne, à l'est de la République, aujourd'hui, il y a des militaires qui sont présentés à la cour militaire, ici à Goma, qui sont acquisés de différents effets, infractions, on peut dire. Mais si on revient d'abord un peu en allure, le jour que cette mesure de dire qu'on va commencer à tuer les traîtres et tout le reste, vous personnellement, Georges et Yala Lambiro, vous avez fait savoir que vous êtes extrêmement joyeux quant à ce qui concerne l'application de cette mesure. Alors, il y a un certain nombre d'autres personnes qui craignent que cela ne servait pas à... Comment dirais-je ? Que cette loi serait seulement appliquée pour les opposants et que notre justice, à présent, n'est pas vraiment capable d'appliquer cette mesure. La loi, la loi, quand elle est là, la loi n'est pas un règlement de compte. La loi, elle est générale, elle est pour tout le monde. Quand la loi est appliquée, je pense que les juges, les magistrats, les juges, toute cette classe magistrature, elle est là pour départager les gens et surtout dire le droit pour réprimer le mal. Pourquoi les gens ont peur de la peine de mort ? Parce qu'ils se rendent peut-être coupables de certaines infractions qui vont leur amener à la peine capitale. Pourquoi les gens doivent s'agiter, surtout l'opposition ? Moi, je pense que la mesure, la levée du moratoire, c'est arrivé à un bon moment. C'est d'ailleurs le moment pour que tout le monde cherche toujours d'abord à méditer. Ah, si la République, hier, elle était comme ça, c'est-à-dire pour aujourd'hui, on voudrait une nouvelle figure de la République et que tous ces traîtres, tous ceux-là qui ont vendu la République, tous ceux-là qui ont comploté la République, doivent maintenant subir et surtout répondre de leurs actes. Je vais donner un exemple. Dernièrement, en 2020, vous avez vu comment M. Philemon et Abbe trahir la lâche. Et avec une très grande infraction comme celle-là, il faut toujours dire non, il a bien fait, c'est un fils du pays, il faut toujours le laisser. Non ! Imaginez s'il pouvait aboutir à ce projet. Que serait cette vie de gomme ? Combien de personnes allaient trouver la mort dans cette vie de gomme ? Peut-être même moi, Georges, je ne serais plus en vie. Et pour toute une grande infraction comme celle-là, il faut qu'il y ait encore beaucoup d'avocats, beaucoup de protections. Ce n'est que c'est l'exemple parmi tant d'autres. La Norvège, il y a Suisse, il y a le Canada, il y a le Royaume-Uni, l'État-Uni, s'opposent également à cette mesure. Est-ce que nous, un seul jour, nous sommes déjà opposés à leur mesure chez eux-là-bas ? La République, la République, elle est souveraine. Nous sommes un pays souverain. Pourquoi s'agiter quand c'est la Norvège qui a dit ? Pourquoi s'agiter quand c'est la France qui a dit ? Dernièrement, quand la France a voté la loi des mariages pour tous, pour des homosexuels. Est-ce que nous, Congolais, nous avons eu affaire ? Laissez ces gens-là, laisser cet Occident s'acharner, mais nous sommes en train de réglementer les affaires à l'interne. Et quand la République, maintenant, ne marchait pas, on dit, vous voyez encore, les Congolais, ce ne sont que des drôles de personnes, ils sont drôles, ils sont, je ne sais pas, comment laisser ces gens faire leurs aventures ? Moi, je les dis, je les répète, le chien aboie, la caravane passe. Laissez ces Occidentaux aboyer, murmurer, proposer, je ne sais pas, faire quoi. La République n'appartient pas aux Norvégiens, la République n'appartient pas aux Français, moins encore aux Américains, mais ça appartient aux Congolais. Il reste aux Congolais de faire ce qu'ils trouvent aussi meilleur pour l'avancement de la République. Et la loi n'est pas nouvelle. Notre code pénal, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle est toujours là. Nous avons le code pénal à trois livres, livres 1, 2, 3. Et cela a été hérité, même à partir même, en 1944, quand le Belge était là. C'est le Belge qui a d'abord édité la première peine de mort ici chez nous. Et m'écrivez pourquoi les gens s'agiraient, s'intéressaient, cherchaient à vouloir... Aujourd'hui, la République est menacée. Ce n'est pas la phrase qui est menacée. Moi, encore, les Norvèges, encore très loin l'Amérique ou l'Angleterre. Non, c'est la République démocratique du Congo. Et quand nous voulons trouver solution à notre problème, personne, d'ailleurs, ne paie à l'oreille. C'est notre démarche. Poué barre. Le président de la République, parce qu'on y va, Molo, Molo, Messez Georges, le président de la République démocratique du Congo, a fait savoir, lors d'une sortie médiatique, qui est la justice congolaise est malade. De quel message vous voulez faire passer ? Oui, 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 oui. Vous savez... Parce que déjà, ça appuie à son message pour s'opposer à cette... Parce que quand Félix parle de la maladie à la justice, c'est pour chercher aussi à vouloir interpeller la conscience dans le cadre des professionnels de la justice. C'est-à-dire qu'il veut seulement montrer à ses professionnels de la justice que ne cherchent pas à vouloir chaque fois, peut-être, dire le droit d'une manière maladroite. Essayer de dire le droit selon ce qu'il est recommandé pour le droit. Et quand il dit que parmi vous, il y a des gens qui ne savent pas réellement prononcer la vraie justice, c'est une interpellation. C'est pour que les gens reviennent encore à la raison. Et où est le mal dans tout ça ? Quand par exemple, on dit... Quand par exemple... Oui, effectivement, c'est pourquoi il commence déjà à dénoncer le mal. Quand vous êtes père dans une maison, quand vous trouvez que ça ne va pas dans tel ou tel autre côté, dans votre foyer, vous ne devez que toujours soulever le mal. Quand vous ne voulez pas soulever le mal, le mal continue à être toujours le mal. Il faut toujours chercher à crier, à décrier, même, à vouloir même dénoncer le mal. Ce n'est pas parce que la justice est malade qu'on ne peut plus dire le droit. Et parmi les professionnels de la justice, il y en a des hommes intègres. Ça, je suis sûr. Je le disais la fois passée, n'est-ce pas ? Comme la justice semblerait être malade, j'ai demandé au chef de l'État de dicter une ordonnance-loi pour aller dans le sens de faire quoi ? de condamner aussi celui qui dirait mal le droit et qu'il subisse aussi la rigueur de la loi, à l'âge de la peine de mort. Un magistrat qui pourra dire le droit maladroitement, il faut aussi qu'il subisse la peine de mort. ce serait aussi important, ce serait aussi une mesure d'accompagnement. C'est aussi bien comme ça. Vous savez, cette république a été détruite par les régimes qui nous ont précédés. Mobutu, avant qu'il ne soit expulsé de la RDC, il commençait déjà à détruire la république. Ses prédécesseurs, surtout les derniers ici, il a détruit, même dans la justice, et l'armée, l'éducation, la santé, la fonction publique. Tout était déjà à recommencer à zéro. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, nous devons maintenant recommencer à zéro avec certaines mesures les plus dissuasives. Donc, vous devez encore savoir que quand vous venez travailler pour l'État, res publica, vous devez aussi accepter les principes de la res publica. Vous êtes sûr, monsieur Georges, que ça va se faire dans ce pays qu'on arrive à pendre les gens. Ou bien c'est une manière d'intimider les gens ? Est-ce que c'est la première fois de pendre les gens dans ce pays ? Sous le régime de Kisekédi, là, on est sous le régime de Kisekédi, si ça va se faire réellement ? Moi, j'ai dit, la république, elle est continuelle. Si hier, on avait pendu les gens, pourquoi ne pas les pendre aujourd'hui ? Je pense que c'est la logique des choses. C'est simple. Il y a de cela trois ans, les hommes me disaient ceci. Est-ce que vraiment Georges, est-ce que vraiment dans cette république, les gens étudieront gratuitement, ça payait même un seul frais ? Moi, j'ai leur répondu, mais vous voulez quoi ? Est-ce que c'est une invasion seulement congolaise ? Dans d'autres cieux, on voit les enfants aller à l'école et revenir à la maison toute l'année, ça payait même un cinquante frais. Ce débat a été révolu. Ce débat a été révolu, ok, les enseignants se plaignent jusqu'à présent. Non, 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 là, c'est ce qu'on appelle des chépatoires. Moi, mes enfants... À ce niveau, les enseignants se plaignent jusqu'à présent. Et cela, ça fait déjà trois ans, si pas quatre ans, les enfants étudient dans la quiétude la plus totale. C'est de la même façon en tout cas, on va commencer aussi à juger les gens de la peine de mort. Et les gens vont commencer encore à s'habiter. Eh, on s'alibait pas un dingue, boyé. Bah, quoi, toi, Kingo ? Eh, quoi, les enfants sont là-bas ? Certains sument qu'il y aura des intouchables dans cette mesure. Qu'en dites-vous ? S'il y en avait, Philemon et Aves seraient parmi les intouchables, moi, je n'allais pas aujourd'hui courir en dole. Est-ce que vous savez qui est mon gâteau ? C'est Baobano, non ? Mais où est-il ? Est-ce qu'il est entré dans les deux ces villas de Kigali, ces villas de Washington ? Non, il a des maisons à Washington. À côté de la maison Blas, il a des maisons là-bas, mais il est où aujourd'hui ? Même s'il s'agira peut-être de Félix, parce que la loi est au-dessus de tout le monde. Si peut-être c'est Félix qui pourra aussi trahir, c'est la loi. Mais si c'est Georges aussi, c'est la loi. Et comme ça, la République va maintenant avancer. Il n'y a personne qui est au-dessus de cette République ? Monsieur Georges, on parle de la guerre à l'Est de la République. C'était ce 21 mars 2024 à Luanda que les délégations de haut niveau de la RDC et de Luanda ont été réunies sous la médiation de la République d'Angola pour analyser la question de la sécurité et de la paix dans l'Est de la République. et qu'ils étaient là, des délégations venues de la RDC, d'autres venues de Rwanda. À part la guerre, c'est là où ce rien ne s'est marrant. Maintenant, quand même, il y a compris que ce qui est là, il ne faut absolument rien. Il n'y a pas de tendance. jamais l'objectif. C'est même par là qu'est s'orienter ma question de savoir est-ce qu'à part ce schéma militaire, la RDC peut gagner la guerre d'une manière diplomatique ? Cette guerre ? À part... La RDC a déjà déjà gagné. Si vous voyez aujourd'hui comment la diplomatie agisse à faveur de la RDC, c'est déjà une grande victoire. Et même aujourd'hui, il y a une grande réunion à Osaka qui va dans l'angle de faire quoi ? Du financement des opérations de la SADEC. C'est-à-dire, les Rwanda ont compris déjà qu'ils bêtissent ni qu'on a failli à moi et RDC. Ils n'ont pas ni fait qu'il y a ça. Alors... C'est à moi l'occasion de retirer mes liétements. Il y a un peu de confusion qui est déjà face à ce sujet. Oui. Une question. Est-ce que c'est le Rwanda qui cherche à tout prix une pacification avec la RDC ou c'est le RDC qui cherche à tout prix la paix avec le Rwanda ? Non, non. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-bas ? Non. Tout d'abord, moi je vais vous dire, tout d'abord, nous, nous sommes un pays pacifique. Nous, nous n'avons jamais provoqué personne pour la guerre. Ça, c'est la RDC. Ça, c'est la RDC. La RDC, de sa nature, c'est un pays purement pacifique. C'est un pays... André Seneff, vous voyez, avez-vous déjà appris un seul jour que la RDC a attaqué ? La RDC aime la paix. Et si Kagame veut la paix, nous, nous sommes pacifiques. Mais s'il y avait la guerre, on va le donner aussi. Mais nous, nous cherchons la paix avec tout le monde. Kagame, nous n'avons pas besoin de faire la guerre avec vous pour chercher quoi au Rwanda, nous, par exemple. si on faisait la guerre à Kagame, ou à Lorenzo, ou à quelqu'un d'autre, ou à Sassou Nkwessou, nous, nous allons trouver quoi au Congo-Bragadine ? Entre les deux parties, aujourd'hui, qui est... Kagame est en position de faiblesse. Ah non, mais c'est genre... Qui est en position de faiblesse aujourd'hui ? Je le vais démontrer. Parce que, il faut noter que... c'est le seul roi né pour l'agression. Ça, il faut déjà le dire. Il faut bien le préciser. Je m'assume, bien sûr. Mais, quand nous sommes en train de compter les morts, qui accorde de grands nombres ? Et si la guerre est continuée, qui sera le perdant ? Il y a des gens qui sont déplacés dans les camps de déplacer autour de Goma déjà 200 000 ménages. Effectivement. Il y a des gens qui ont tué et tout le reste. Et vous dites ce qu'il faut. Et le dé, c'est où ? 150 dé, ça, c'est qui a disparu des enfants sondants, c'est où ? Ce n'est pas ici. La morgue et le cimetière, c'est où ? Les femmes qui crient leur mari disparu, c'est où ? Ce n'est pas un RDC. Là, vous me comprenez maintenant. Et maintenant, aujourd'hui, avec l'arrivée de la Sadek, qui a peur de la Sadek ? Qui a peur de la Sadek ? La Sadek est là, depuis l'année passée, décembre de l'année passée. D'ici, ils ont trois mois, ils n'ont rien commencé, rien fait, rien signalé. Aujourd'hui, M. George, aujourd'hui, ils sont considérés aussi comme un autre EAC. aujourd'hui. non, la Sadek est là. Elle est en train de se préparer. 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 Tu comprends ? La Sadek est en train de se déployer. La Sadek, aujourd'hui, va budgétiser son opération. Mais, M. George, comprenez, la Sadek, la Sadek, dernièrement, la Sadek, surtout du côté Sud-Afrique, South-Afrique, a envoyé même des militaires et son budget et mettrait tout le monde en jeu qui nous fait la guerre. Parce que ce n'est pas seulement Kagame, Kagame et ses acolytes, Kagame et ses cométants qui se trouvent à l'étranger. Ils ont compris. Donc, nous avons, nous avons, nous Congolais, nous Occidentaux, nous avons provoqué les lions qui étaient endormis. Maintenant, voilà, les lions viennent de se réveiller. Et quand une fois, les lions se réveillent, qui sera perdant ? Quand vous allez vers les lions, n'est-ce pas que vous provoquez les lions ? Et vous croyez que, moi, Georges, je n'ai pas provoqué les lions, qui va fuir les lions ? Les lions vont me fuir, moi ? Non ! Donc, on est tienne, Kagame va fuir. Non, il doit, d'ailleurs, 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 je vous apprends une chose. Dans les conventions de Rome, qui avaient situé la reconnaissance des pays génocidaires, a toujours pris une marge d'une durée de 30 ans, qui est maintenant vers la FEC. Kagame, les génocides avaient eu lieu en 94, c'était en avril 94. Avril 2024, les trains d'Acero maintenant seront déjà épuisés. Et Kagame connaît déjà que c'est sa fin. Cette période, cette période de vulnérabilité prend fait en avril, ici, d'ici le 7. N'est-ce pas qu'il nous a provoqué ici à l'aéroport ? Il croyait que nous allions tomber dans ces pièges-là, non ? Nous avons été très intelligents, nous avons sursauté. On finit par voter un numéro, peut-être un mot, juste un mot, pour 30 secondes, pour les militaires congolais. Le premier militaire, ça s'appelle Fachi. Fachi, je te dis, grand merci. Mais je te demande aussi de faire, de composer une équipe du gouvernement qui va vous aider à devoir terminer tous ces problèmes inutiles qui nous équilent mes jours ou une nuit, ici, à l'Est. Une bonne équipe. S'ils s'avéraient d'ailleurs bien, pourquoi ne pas glisser le nom des autres ? Bon, ce n'est que un petit passage. Je... Je... Je voudrais dire au Vaya Compata, ma pinga ma écolo, longu niamingui, je vous donne, je vous reconnais, vous, vous êtes le Ngabo, vous êtes le bouclier de ce peuple congolais, de ce fait, moi, je vous dis grand merci. D'ailleurs, parfois, même, je manque les mots. Je n'ai même pas peut-être de récompense à vous donner. Merci, merci, monsieur Georges. Mais au Azalendo, à Toto, à Yumbani, je ne vous oublierai jamais. Ce sacrifice que vous avez toujours apporté à ce peuple congolais, c'est une victoire et nos ancêtres reconnaissent cette histoire que vous faites. Merci, monsieur Georges. On finit par votre numéro. Je suis en contact au plus 243 979 27 31 68. Merci, les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Oui, oui. Monsieur Georges Yalalambiro était notre invité. J'ai été messieurs Youssoufouki, Binghi, la vide. Nous vous disons merci, les dames et messieurs, excellente journée et surtout, prenez bien sûr de vous qu'à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie.